bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vous dire pourquoi il faut abandonner les tablatures les tablatures ça ne sert à rien je m'appelle maxime vous êtes bien sur la chaîne moderne guitare alors oui je sais c'est légèrement provocateur mais c'est fait à dessein évidemment que les tablatures ça peut servir ça m'a servi dans un premier temps c'est très c'est très utile quand on débute qu'on apprend la guitare mais je vais essayer de vous montrer ici en quoi finalement toujours lire des tablatures et utiliser des tablatures bien vous freine un petit peu dans votre apprentissage et dans votre apprentissage de la guitare et du manche pourquoi ça vous freine l'un des traits caractéristiques de la guitare c'est de pouvoir jouer exactement la même note à la même hauteur sur différents endroits du manche exemple je joue un do je peux jouer ce do ici corde de si première case mais je peux jouer ce même do à la même hauteur sur la corde de sol à la cinquième case mais je peux jouer aussi ce do et bien sur la corde de ré ici à la dixième case mais je peux encore jouer je peux jouer toujours le même do sur la corde de mi à la vingtième case mais quand dans un morceau j'ai ce do à jouer par exemple et que je lis sur une tablature et bien la tablature ne va me donner qu'une seule possibilité parmi toutes celles que je vous ai montré prenons un exemple j'ai cette tablature le début de la gamme majeure de do c'est une possibilité de jouer mais j'en ai d'autres je pourrais tout aussi bien jouer les mêmes notes mais sur différents endroits je pourrais également jouer ceci mais je pourrais également jouer ici ou alors tout sur la même corde bref j'ai vraiment un éventail de possibilités et peut-être ce que vous avez remarqué dans les exemples que je viens de jouer c'est que même si ce sont les mêmes notes les mêmes hauteurs le timbre est quand même différent pourquoi et bien parce que je ne joue pas toutes ces notes sur les mêmes cordes celles que je vais jouer sur les cordes graves et celles que je vais jouer sur les cordes un peu plus aigus et bien ça va nous donner comme ça des couleurs différentes et des timbres assez différents et c'est là que toute la magie de l'instrument se révèle c'est que vous pouvez vraiment sculpter votre son vos mélodies en fonction de là où vous voulez jouer sur le manche et l'avantage de lire une partition écrite sur portée avec l'écriture solphégique comme ceci et bien ça vous donne justement la possibilité de vraiment choisir là où vous voulez jouer cette mélodie alors évidemment c'est ce qui rend la lecture de notes à la guitare un peu compliqué puisque quand vous avez ceci et bien vous avez un éventail comme j'ai dit de possibilités pour jouer cette mélodie contrairement à d'autres instruments comme le piano où là on vous présente une partition et vous n'avez à chaque fois qu'un seul choix qu'une seule touche pour jouer la hauteur de notes demandée mais si vous faites un petit peu l'effort d'apprendre un peu de solfège à apprendre un petit peu à déchiffrer certaines partitions et bien vous verrez que ça va vraiment vous aider à une meilleure compréhension du manche à une meilleure visualisation aussi des notes sur le manche et si vous faites du jazz que vous prenez un realbook et bien vous allez pouvoir déchiffrer les standards qui sont notés puisque dans les realbooks et bien ce n'est pas à destination des guitaristes il n'y a pas d'écriture en tablature alors c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de travail mais je pense que in fine ça vaut vraiment le coup parce que vous allez vraiment vous améliorer et vraiment progresser voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo comme toujours si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien je vous encourage à le faire je vous encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram partagez les vidéos, allez faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo